Le fonctionnement thermoplastique, le fonctionnement et les possibilités thermoplastiques qui existent, et enfin les solutions d'impression 3D sur le PIC et plusieurs cas d'application que nous allons vous présenter. Alors tout d'abord, nous sommes une solution, une entreprise qui proposons des solutions à l'intégration d'équipements d'impression 3D sur plusieurs thèmes, le grand volume, le métal, le composite ou encore les matériaux haute température. Donc nous proposons la vente, l'intégration de ces solutions dans différentes entreprises, que ce soit des PME ou encore des grands noms d'industries françaises, à travers la vente, l'installation, la formation et également de ce qui va être service après-vente. Pourquoi l'impression 3D haute température ? Alors ces différents matériaux que nous avons évoqués un peu plus tard, disposent de différents avantages. Tout d'abord, nous avons un excellent rapport au niveau du poids et de la résistance sur la fabrication additive, puisque nous allons pouvoir choisir la densité des matériaux, notamment grâce à des remplissages qui vont être, contrairement à l'usinage traditionnel, pas forcément denses, avec des églises d'abeilles par exemple. Nous avons également une très haute résistance à la température, donc en fonction des matériaux, ce qui va de 240 à 260 de l'air. Une résistance élevée à l'impact et à l'endure, et une haute résistance chimique, donc on peut utiliser dans certains cas d'application des pièces, qu'ils soient dans un environnement, avec des produits chimiques, qui vont être très agressifs, ce qui est très intéressant dans certains cas d'application. Nous avons également des résistances aux flammes, avec des homologations, notamment l'homologation UL94-V0, et un FEM10 est testé. Ces matériaux disposent d'excellentes propriétés également diélectriques, ce qui signifie que ce sont des matériaux très isolants. Nous avons également la possibilité de stériliser ces matériaux, puisque nous avons une haute résistance à l'hydrolyse. Ces matériaux peuvent être également biocompatibles, et donc implantables dans un corps humain. Voilà pourquoi aujourd'hui, la fabrication à des choses des matériaux à haute température intéresse de nombreuses industries, et pourquoi nous entendons de plus en plus parler. Alors, nous avons un schéma un peu complexe derrière nous. Pourquoi les tableaux plastiques sont-ils complexes à imprimer ? C'est la question qu'on nous pose assez souvent. Tout d'abord, parce que dans les matériaux à haute température, nous distinguons deux types de matériaux. Les matériaux amorphes, donc les PEI, les PSU, les PSU et les polycarbonates, et les matériaux semi-cristellins, tels que le PIC ou encore le PECK. Donc, la principale différence est dans le changement au niveau du réagencement des molécules. Lorsqu'on passe de l'état fondu à l'état solide, pour les matériaux semi-cristellins, il va y avoir une phase de cristallisation. Cette phase de cristallisation est très importante, c'est ce qui va permettre d'obtenir les réelles caractéristiques des matériaux haute température, notamment pour le PIC ou encore le PECK. L'une des difficultés réside aussi dans la contraction du polymère, qui est due à ce taux de cristallisation. Donc, on a un respect dimensionnel qui est complexe à obtenir, avec parfois un process de recul des pièces qu'il va falloir gérer. Et donc, les courbes de température vont être très importantes au niveau du contrôle de ces températures. Puisque le matériau va cristalliser, non pas en augmentant la température, mais c'est dans la période de recroîtissement qu'il va falloir contrôler pour obtenir un taux de cristallisation qui soit parfait. Puisque extrudez du PIC, c'est intéressant, mais si vous extrudez du PIC, qui ne correspond pas aux caractéristiques techniques, mécaniques et thermiques du PIC, ça ne sert pas grand-chose. Donc, il faut bien respecter tous ces process-là, ce qui rend un petit peu plus complexe l'impression 3D de ces matériaux. Nous avons ensuite l'étuvage, donc avant chaque impression. Donc, nous, on parle d'impression 3D de PIC sur des solutions LVM, donc dépôt de fluide. Donc, vous recevez en fait des bobines de filaments qu'il va falloir étuver durant plusieurs heures avant de pouvoir extruder le matériau. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses complexes qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir extruder des matériaux à haute température. Et enfin, la gestion des supports. Selon les technologies, les supports vont être très difficiles à enlever sur certaines pièces, ce qui va complexifier un peu l'impression de ces matériaux. Donc, maîtriser le processus d'impression, comme vous pouvez le voir sur l'image derrière moi, vous avez deux couleurs de PIC. Tout en haut, le PIC qui va être cristallisé à la bonne température, et puis en dessous, ce qu'on appelle un PIC amorphe, qui a été exclué, mais qui ne correspond pas à des caractéristiques techniques qui vont être recherchées, notamment au niveau des résistances thermiques. Donc, sur le schéma, vous pouvez voir la température vitreuse du PIC et la température de fonte. Alors, au niveau de l'exclusion, nous sommes plus aux avantages de 400 degrés. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est où se situe le taux de cristallisation. Donc, c'est entre les deux. Et c'est durant, du coup, le refroidissement, donc soit après recuit, soit pendant la pression, qu'on va obtenir le meilleur taux de cristallisation, sachant qu'on ne peut pas dépasser les 35% de cristallisation sur ce type de matériaux. Nous testons actuellement et depuis un an avec différents fabricants, nous ne l'avons pas cité aujourd'hui, mais des fabricants de matériaux tels que PIC, justement le taux de cristallisation. Nous avons obtenu un taux de 32% sur une pièce exprimée directement sur une machine FDM. L'avantage, c'est que nous avons une très forte liaison entre les couches sur ces matériaux-là et la cristallisation apporte une grande partie finale des caractéristiques techniques du PIC, comme je vous l'ai évoqué juste avant. Donc là, on vous présente en fait la pyramide des polymères. Pour la plupart, vous les connaissez déjà, donc ce sont des matériaux amorphes, comme la plupart des matériaux que vous utilisez en impression froidée, donc les PLA, les ABS. Voilà, la plupart des matériaux un petit peu moins techniques. Dès qu'on passe sur des matériaux haute température ou des matériaux haute résistance, on va les séparer vraiment entre deux catégories. Donc comme on voulait tout à l'heure, les matériaux amorphes, donc comme le PEI, et on va distinguer du coup les matériaux comme le PIC ou le PEC qui se retrouvent en fait dans la catégorie des semi-cristals. Donc là, on vous présente également les différents thermos plastiques que nous proposons sur les solutions d'impression 3D en FDM. Donc on a notamment l'Ultem 90-85, le PECK qui est bien différent du PIC que vous connaissez le plus classiquement, l'Ultem 10-10 et évidemment le PIC qui est une des références dans les secteurs aéronautiques, aérospatiales ou médicaux. Donc l'Ultem, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Ultem en réalité c'est une marque qui a été déposée par le fabricant Sabic, mais l'Ultem c'est une sorte de PEI. C'est un matériau qui est principalement utilisé, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un matériau amorphle, le PEI, et il est principalement utilisé pour des applications dans les domaines aéronautiques et aérospatiales. Ces points forts, on a encore, c'est qu'on va avoir un très bon rapport entre la résistance et le poids. Donc ça, c'est des caractéristiques qui sont beaucoup cherchées justement sur aéronautiques, aérospatiales, automobiles également. On a également une haute résistance thermique et chimique, et puis c'est un thermoplastique qui est certifié, donc V0 sur tout ce qui est fire retardant pour les UL94, etc. Donc on retrouve effectivement des applications principalement dans les transports, parce qu'on va aller rechercher justement l'aspect poids-résistance, notamment sur tout ce qui va être avion, tout ce qui va être train, concept car, etc. L'Ultam 10-10, c'est une autre déclinaison effectivement de PUI qui était déposée par Savic. C'est un intérieur qui est là également principalement utilisé pour des applications dans le médical ou pour des applications dans l'alimentaire. Donc on va avoir notamment ici la certification biocompatible et compatibilité alimentaire. On retrouve les mêmes propriétés au niveau des résistances thermiques et chimiques, et on a également une bonne résistance à l'attraction. Et comme on l'a dit, voilà, les propriétés qui sont la résistance et la stabilité thermique. Donc il est cas d'application, ça va être effectivement plutôt tout ce qui va être orienté sur cette ULTAM-là, plutôt tout ce qui va être orienté médical, contact alimentaire, composants aérospatiaux, etc. Le PECK, c'est le polyéther chétone-chétone qui est un petit peu différent du pic par rapport à sa composition au niveau des molécules. Donc il est formé de deux monomères qui lui donnent des propriétés d'un matériau à la fois amorphe et semi-crystallin. Ça le rend du coup plus simple à imprimer du pic qui lui est uniquement semi-crystallin. Il a, d'après les études de meilleures propriétés mécaniques et chimiques que de l'ULTAM, et il a également une bonne résistance à la traction et encore une fois, la résistance et la stabilité thermique. Donc le PECK, on va le retrouver aussi beaucoup pour des implants médicaux et encore une fois pour des composants dans l'aérospatial, l'aéronautique, l'aérité. Le pic, que là vous connaissez un petit peu plus, le polyéther et terchétone, qui est un matériau de haute température, qui est là également très polyvalent puisque c'est un des matériaux de référence dans les secteurs, alors plutôt sur la matière injectée, mais dans les secteurs aéronautiques ou médicaux également. Donc il va retrouver les mêmes propriétés après cristallisation, c'est-à-dire la résistance à la haute température. Là, encore une fois, un très bon rapport poids-résistance. En règle générale, le très bon résultat au niveau de l'usure, il a lui aussi la propriété d'être biocompatible et d'avoir une bonne résistance à tout ce qui va être matériaux chimiques, hydrocarbures, etc. Donc on le retrouve dans les mêmes applications, le médical, l'aérospatial, l'aéronautique, les composants électroniques. Ici, on peut voir les différents matériaux représentés selon plusieurs critères. Donc on va comparer l'Utm 90-85, le 10-10, le TIC, et puis les matériaux PSU. Donc ici, vous allez pouvoir voir, au niveau des forces, on a des matériaux qui sont à la fois forts et robustes. Donc les résistances sont similaires sur les différents matériaux, à part pour l'Utm 10-10 qui est un peu moins résistant. Et au niveau des résistances aux températures et des résistances chimiques, on va retrouver également les nôtes propres. Pour les facilités d'inflation, sur les matériaux Utm 90-85 et Utm 10-10, on va être sur des qualités qui sont un peu plus faciles, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un taux de cristallisation comme c'est un matériau amorphe. Pour le PSU, c'est un petit peu autre chose. Les tests n'ont pas encore abouti au niveau des fabricants de machines. Et on arrive aujourd'hui, en utilisant les bons réglages, donc vitesse d'impression, également température d'extrusion, les températures d'enceinte et le recul, à obtenir de très bons résultats. Donc là, on a la pièce qui est ici. Ça, pour le coup, c'est un support automobile. C'est une pièce qui est insérée dans un tube à travers lequel circule du liquide à haute température, donc sur les températures supérieures à 150 degrés. Donc là, on est sur une pièce en PKK. Donc on va être sur des résistances thermiques aux alentours de 250-260 degrés. Donc c'est une pièce, celle que vous allez voir, qui n'a pas été post-traitée, qui sort d'impression. On est sur une durée d'impression d'à peu près 1-3 heures, et ça représente un coût de 200 euros en termes de coût maté. Donc ça, c'est une pièce qui est utilisée chez un de nos clients dans le secteur automobile. Et les propriétés qui étaient recherchées sur cette pièce-là, c'est principalement la résistance à des liquides aux températures, donc des résistances thermiques. Donc là, on a un tube, pareil, qui a été utilisé chez un client dans le secteur aéronautique. Donc en ULTM 90-85, c'est un élément qui permet de faire une jonction entre un élément existant et un tuyau d'évacuation. Et les principales caractéristiques qui étaient recherchées sur cette pièce-là, c'était d'abord la légèreté et aussi la résistance à la température. Parce qu'à la base, cette application-là, c'est un tube pour du gaz inerte. Donc on est sur un temps d'impression également de 8 heures et un coût matière de 100 euros à peu près. Et du coup, la deuxième pièce qui va passer, donc on voit bien la différence de couleur entre les deux matériaux, donc le pic et le pec. On est sur le même cas d'application. Sur cette pièce-là, on est sur du 56 euros et 6 heures sur le pic. Et là, on a l'avantage également d'avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une résistance à la température très élevée. Cette pièce-ci, c'est un pignon, en fait, qui est utilisé sur un groupe de microchimie. Ce qui a été recherché, là, encore une fois, c'est de la résistance à la haute température, également de la résistance aux matériaux chimiques, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, et également une résistance à l'humidité et aux vapeurs. Donc là, on est sur une plus petite pièce, mais avec une géométrie un petit peu plus complexe. Donc on est sur une durée d'impression de 8 heures à peu près, et un coût d'impression qui est estimé à 48 euros pour matière. On va trouver tous les cas d'application qu'on vous montre sur le stand 48 et qu'ils seront disposés à ces cas d'application. On a toutes ces pièces-là. Donc là, on est sur un connecteur qui a été imprimé également en pique. Donc là, ça ne vous voit pas tellement sur cette pièce-là, enfin, sur la photo, mais sur la pièce en réelle. On voit bien aussi les différents niveaux de cristallisation, puisque la pièce a des couleurs différentes selon les couches. Donc ça, c'est une pièce qui a été utilisée dans le secteur automobile. C'est du prototype fonctionnel, pour le coup, mais on reste quand même sur du prototype. Et là, l'intérêt, c'est que le client cherchait un matériau qui répondait justement à l'UL94, donc le B0, la dame sur le Fire Intervent. Donc on est pareil, sur une petite pièce avec une durée d'impression de 6 heures, il y a un coût estimé aux alentours de 26 euros. Alors là, on est à nouveau sur une application en pique. Donc on ne se rend pas tellement compte, mais c'est une valve qui est creuse en fait à l'intérieur. L'idée de cette pièce-là, pour le client, c'était de remplacer une pièce métal, donc de pouvoir passer en fabrication additive pour ne pas avoir d'usinage et donc un peu moins de perte matière. d'avoir une pièce aussi sur mesure, légère et très résistante, donc pour s'approcher quand même des propriétés plutôt du métal ou de l'acier. Et une résistance aussi chimique, donc résistance, enfin pour éviter en tout cas la corrosion liée au contact avec des produits chimiques. Donc on est là encore une petite pièce avec une durée d'impression de 45 minutes et d'évaluer un coût d'impression de 15 euros. Donc là, on est sur une pièce organisée en métal 10-10 dans le secteur de l'aéronautique. Donc il s'agit d'un taquet qui permet de stopper des moyens de posage sur une ligne de production. L'avantage, c'est qu'on va encore avoir cette norme V0 avec une forte résistance chimique et mécanique et également thermique. Donc on a aussi sur cette pièce l'utilité d'avoir une diminution de 40% du poids de la pièce. Durée d'impression de 4 heures ou un coût de 3,90 euros. Alors ici, il s'agit d'un arbre de transmission réalisé en tout cas pour le secteur de l'industrie. C'est un exemple qui est sur une ligne de production, encore une fois, avec l'avantage d'associer la légèreté et la résistance mécanique du matériau du bouc. Donc durée d'impression de 2 heures, coût d'impression 5,20 euros. Donc là, on peut voir sur les différents cas d'application sur la petite pièce que les coûts de production sont assez faibles et donc très intéressants pour nos clients industriels. Ensuite, nous avons un moyen de support qui est un premier en tout cas. Donc là, on va vous faire passer la pièce. Vous allez pouvoir du coup percevoir les différentes couleurs du bouc qui permet les différents taux de cristallisation en fonction des couches. Donc, cette pièce-là nécessite d'être recuite pour obtenir un coût de cristallisation parfait pour avoir les caractéristiques techniques, donc légèreté et résistance mécanique sur ce canal de pression. Donc là, on est sur 4h30 d'impression avec un coût d'impression de 53 d'orange. Pour finir, nous avons une amie de canal de pression réalisée pour un client dans l'aéronautique sur des boucs, sur un canal d'air qui permet de diffuser de l'air pour un avion de ligne. Donc, on a ici les mêmes avantages qu'on a pu voir précédemment. Donc, une résistance chimique, la légèreté du matériau et le respect de la norme E0. Donc là, on est sur un coût d'impression de 15h pour une durée de 4h. Donc, l'avantage de tous ces matériaux que vous avez pu voir précédemment, vous l'avez retenu, j'imagine, donc la résistance thermique, la résistance chimique, la légèreté du matériau et évidemment la résistance mécanique. Et ce qu'on ne voit pas du coup sur la dernière pièce, mais elle est également sur notre sens, c'est qu'on est sur une pièce avec des parois très très fines. Donc là, on gagne réellement en légèreté et malgré tout, on garde les propriétés de résistance mécanique et chimique sur cette pièce-là. En l'occurrence, si on l'avait fait justement en métal ou en acier comme elle était à l'origine, on n'avait pas du tout le même rapport justement entre résistance et poids, ce qu'on a un des éléments dont on vous parle depuis le début. Comme on vous l'a dit, pour conclure, je pense que tout le monde a bien compris, les intérêts passés sur des matériaux haute température a bien corrélé encore une fois avec les contraintes que ça peut représenter, c'est-à-dire qu'il y a quand même des contraintes au niveau du design à prendre en compte, des contraintes au niveau du process d'impression et du process aussi pour la cristallisation, donc avec un process de recuit, les cuvages de vos volumes, etc. Donc voilà, s'il y a parmi vous des gens qui sont de plus en plus enlacés sur ces technologies et ces applications-là, on est comme on vous l'a dit au stand numéro 48, donc on est disponible aussi pour en rediscuter et répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Merci pour votre présentation. Merci pour votre présentation.